Bonjour, c'est Paul Mirabel et je vais essayer de vous raconter l'histoire de Harry Potter. Alors Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre qu'un jour c'est un sorcier. Il le découvre parce que tous les jours il y a des petites chouettes et des hiboux qui lui envoient des chronopostes recommandés chez lui pour l'annoncer qu'il a été pris à l'école Poudlard. Donc ce qu'il fait Harry Potter, c'est qu'il monte sur un T-Max avec Hagrid, direction Poudlard. Il va faire la rencontre de deux de ses futurs meilleurs amis, Ron Weasley, le fils de Ed Sheeran et Hermione Granger qui a 12 ans a déjà 7 doctorats en sciences politiques et qui est le genre d'élève qui, à Poudlard, tu vas pas mettre son bras comme ça pour pas copier. Pour choisir dans quelle classe tu vas aller, ils te mettent un petit chapeau qui parle et t'attribuent une maison, il y en a 4. Gryffondor, c'est les gentils. Cerf d'Aigle, c'est ceux qui ont 17 de moyenne. Il y a Poufsouffle et après il y a Serpentard qui sont un peu les STMG de Poudlard. Donc Harry, Ron et Hermione, ils vont à Gryffondor. Grosse ambiance TPMP, Gryffondor, Gryffondor. Ça devient en quelque sorte un peu les To Be Free de Poudlard. Je te résume, ça dure à peu près 4 films. Ils se retrouvent à se battre contre tout type d'individus saugrenus tels que un chien à trois têtes, un serpent, des dragons et même à un moment, si tu regardes bien dans la forêt interdite, la famille des gitans Lopez. L'OUS-TÀ-TE-LÈMENT, VOUS ALLEZ MANGER ! À un moment, ils vont même, tiens-toi bien, sauver l'oncle de Harry Potter, Cyrus Black, qui était enfermé à la prison de Fleury-Mérogis pour trafic de stup. Donc ce qu'il fait, Harry, il se tatoue le plan de la prison pour aller sauver son oncle. Ça, c'est un vrai gars, mais c'est une autre histoire, je te raconterai une autre fois. Plus l'histoire avance, plus il y a une rumeur comme quoi Voldemort, il ne serait pas si mort que ça. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? D'autant plus que ça tombe la mauvaise année, puisque cette année-là, à Poudlard, ils avaient choisi d'organiser le tournoi des Trois Sorciers et le gagnant du tournoi des Trois Sorciers, Grosse Moula, Grosse Kishta, il part avec Huss l'Enfoiré à Dubaï. Pour y participer, c'est comme Paris en Sport, il faut être majeur. Sauf que là, petit problème, Harry Potter, il n'est pas majeur. Sauf que là, retournement de situation, c'est un toi bien, Konbini. Il y a quelqu'un qui met son nom dans la petite coupe, ce qui fait qu'il se retrouve inscrit au tournoi des Trois Sorciers contre son gré. Tout ça pour qu'à la fin, il y ait Voldemort qui le récupère caché dans un petit parc pour lui faire une petite prise de sang. À ce moment-là, c'est officiel, Voldemort revient. Sauf que le problème, c'est que Voldemort, pour ne pas mourir, il a été malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé son âme en sept parties qui s'appellent des Horcrux. Donc le but de Harry Potter, ça va être de retrouver les Horcrux pour tuer Voldemort. Un peu galère. Au début, ils en trouvent deux sur Vinted, quatre au marché de Rungis et ils découvrent que le septième, c'est Harry Potter. Ce qui, lui, ne l'arrange pas parce que ça signifie que lui, il doit mourir pour que Voldemort meure. Ce qui est plutôt problématique pour lui parce qu'à la base, je te rappelle, Harry Potter, au lieu de chercher les Horcrux, il devait aller au Bercy de Lailo. Donc ça ne rentre pas dans son programme. Finalement, il meurt, mais on découvre qu'il ne meurt pas dans une scène que personne ne comprend puisqu'il y a Dumbledore, Harry Potter et un petit fœtus gare Montparnasse et en fait, on découvre qu'il ne meurt pas. Donc là, Harry Potter, quand il revit, il dit, bon, ça fait quand même huit films qu'Eric Voldemort, qui n'a pas né, il nous saoule un peu. Donc on va régler ça d'une façon, attention, il faut un pierre-feuille-ciseau et c'est Harry Potter qui gagne parce qu'à la fin, il fait le puits. Voilà, c'était Harry Potter. C'est ça, c'est ça.